Générique Je suis dissexique, j'ai beaucoup de peine à lire. J'ai tellement envie d'aller vite, de faire comme les autres, que j'ai un petit problème avec ça. Mais je loupe des mots qui sont essentiels pour s'accrocher avec l'autre mot. Hugo a 12 ans. Ses difficultés d'apprentissage sont apparues dès la première primaire. Il y a deux ans, une série de tests approfondis ont confirmé qu'il souffrait de dyslexie. Je pense qu'il se sentait quand même un petit peu différent. C'est un petit garçon qui est très émotif et qui est plein de compassion pour les autres. Et puis des fois, de la compassion pour lui, il n'en a pas forcément beaucoup. Donc il s'est mis un petit peu, comme on dit, dans le rouge à cause de ces petits soucis-là. Le meilleur soutien d'Hugo, c'est aujourd'hui son ordinateur, spécialement aménagé avec l'aide de son ergothérapeute. C'est l'ordi qui me facilite beaucoup, beaucoup la chose, parce que je peux lire avec cet organisme. J'arrive beaucoup mieux à comprendre les choses qu'avant, quand je l'avais bas, c'était beaucoup plus dur à comprendre. Puis je faisais des mauvaises notes. Très bien. Correction du problème de mathématiques. Hugo emmène son ordinateur en classe. Il y a copié ses livres scolaires, ses exercices et ses tests. Un dispositif qui s'est mis en place progressivement avec la maîtresse depuis qu'elle a intégré Hugo l'an dernier. On a eu l'idée de lui lire les consignes, soit une collègue, un camarade lui lisait ses consignes, soit moi-même, soit un autre enseignant lui lisait les consignes. Puis petit à petit, l'ergothérapeute est venu avec l'idée de l'ordinateur. Ah, comment ça fonctionne ? D'accord, comment est-ce qu'on va l'utiliser ? Comment on va se mettre en réseau ? Car Hugo bloque à la lecture. Il a besoin de pouvoir aussi écouter les énoncés grâce au programme de reconnaissance vocale de l'ordinateur. Il a un accès facilité à la lecture. Par conséquent, il peut faire ses devoirs à la maison, il peut interagir en classe, donner des réponses. Il y a moins de blocages et une plus grande indépendance. Exemple avec la dictée, le plus grand défi pour un dyslexique. Hugo commence par tout noter à la main, comme ses camarades. Puis, un enseignant spécialisé l'emmène au calme dans une autre classe. Hugo doit être tout d'abord capable de se relire correctement à haute voix pour dicter son texte à l'ordinateur. Un homme et une femme. Déjà, la difficulté, c'est déjà de transcrire le son d'une manière correcte. Ça, c'est difficile pour un enfant qui est dyslexique. Donc, ça, c'est déjà un super travail d'avoir pu au moins retranscrire un son juste. Et puis après, il doit être d'accord du mot que l'ordinateur lui donne. Est-ce que c'est ça ? Je le valide ou pas ? Et c'est cette répétition-là qui fait que ça va fiabiliser après les mots qu'il pourrait écrire lui spontanément. Le lundi matin, deux flics, un homme et une femme. Tu as vérifié que le texte que tu as écrit correspond au texte que tu as retranscrit. Je ne vais pas à l'école. L'ordinateur peut confondre des mots et il laisse passer des fautes de ponctuation et d'accords. Pour se corriger, Hugo doit s'imprégner du texte. Il faut relire et réécouter sans relâche. J'écoute, j'essaye de comprendre le texte, je refais lire. Puis quand j'ai compris, je me fais le texte dans la tête et puis après, je passe à la suite. C'est ça qui est difficile, c'est que le texte, c'est quelque chose d'opaque. Et la grande difficulté, c'est de pouvoir se l'approprier, de pouvoir en faire quelque chose après avec. C'est pour ça que ça prend beaucoup d'énergie aussi. Et c'est fatigant. En une période, des fois, je ne peux même plus. Tellement tu es fatigué. Oui. Retour en classe. Hugo copie sa dictée sur une clé USB qu'il rend à sa maîtresse. Il sera noté selon le même barème que les autres. Il rentre ensuite à la maison avec son ordinateur. Donc il fait pratiquement toutes ses leçons sur son ordinateur. Il est beaucoup plus autonome aussi parce qu'il faut savoir qu'avant, c'est vrai que je passais énormément de temps avec lui et mon mari aussi pour pouvoir faire ses leçons, lui expliquer. Maintenant, il arrive à faire plein de choses seul. Et ça a été vraiment une révolution. Ça a été l'école ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as à faire ? Tu as regardé ? Une révolution qui ne s'est pas produite toute seule. Les parents d'Hugo ont dû mettre en place un véritable réseau avec le soutien de l'ergothérapeute et de la maîtresse principale. Comme d'hab. Et puis après, je viendrai regarder. C'est vrai qu'il y a des professeurs qui ont pris le train en route et puis d'autres où c'est plus difficile. Voilà, ils ne sont pas forcément formés pour ça. Donc ça demande peut-être un peu plus de temps. Et puis forcément, voilà, ce n'est pas toujours facile. La dyslexie est souvent qualifiée de handicap invisible. Un handicap d'autant plus insidieux qu'il altère une compétence essentielle pour la vie quotidienne. Le passage entre l'expression orale et écrite. La perception et la manipulation des sons du langage, c'est le problème principal qui fait défaut au dyslexique. C'est-à-dire d'avoir une conscience, ce qu'on appelle la conscience phonologique, la conscience que le langage est fait de sons spécifiques, articulés les uns avec les autres. Le dyslexique n'arrive pas bien à faire ça. Et son cerveau, la partie du cerveau qui sert à faire ça, ne fonctionne pas bien. Ces parties qui dysfonctionnent sont situées dans l'hémisphère gauche. On y trouve les aires du langage. Principalement l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. On sait aujourd'hui que chez les dyslexiques, leur fonctionnement est altéré. Mais des techniques d'imagerie plus récentes ont aussi mis en évidence des anomalies dans la structure qui relie ces deux aires entre elles. Le faisceau arché. La partie qui diffère le plus entre un cerveau de dyslexique et un cerveau non dyslexique se situe sur ces connexions. Et non pas sur les zones de cortex qui fonctionnent moins bien. Vous voyez, donc les deux choses sont complémentaires. Des zones corticales qui fonctionnent moins bien, sont celles qui sont impliquées dans le langage et la phonologie. Et des connexions entre ces zones qui sont anatomiquement, structurellement moins bien structurées. La dyslexie est souvent associée à d'autres troubles, comme la dysgraphie, une difficulté motrice à écrire, ou la dyscalculie, une incapacité à manier les chiffres. Des exercices de rééducation permettent d'améliorer le fonctionnement et la structure même des zones du cerveau touché. On a aussi la preuve que la plasticité du cerveau fait que les interventions qu'on va pouvoir mener, tant en rééducation et aussi en pédagogie, ce qu'on appelle la remédiation pédagogique, donc c'est toute la responsabilité des enseignants, va modifier en retour ces anomalies pour les faire se rapprocher de la norme, finalement. A Lausanne, cette fondation privée, financée par l'État, accueille des enfants atteints de troubles dyss sévères. Je ne sais pas encore quel mot on va choisir pour le vocabulaire. L'enseignante utilise une technique bien connue des logopédistes, la visuo-sémantique. Un dyslexique n'est pas capable d'assimiler directement les mots contenant des lettres muettes, ou des sons qui peuvent s'écrire de plusieurs manières. Il faut stimuler sa mémoire visuelle. C'est des enfants qui ont l'image qui arrive tout de suite dans leur tête et pas le mot. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est imprimer une image avec le mot inscrit dessus. Donc on va relier l'orthographe avec l'image, de manière à ce que quand ils évoquent l'image, ils retrouvent l'orthographe. On va faire en fait un espèce de pont en passant par l'image, donc en travaillant un sens qui est très développé, on va aller essayer de réveiller dans le cerveau une zone qui n'est pas du tout prête, qui est la zone pour recevoir les lettres et l'orthographe des mots. « Ré-col-ter. » « Il enlève la carotte et ça fait l'accent du A. » « Non, récolte. » Autre technique, solliciter la mémoire épisodique, celle qui fixe les événements vécus. On crée une mise en scène autour de certains mots. « Il faut les ramasser, tu peux aller me les ramasser ? » « Oui. » « Merci. » « Ça, c'est une mémoire qui s'enclenche assez facilement. » « Par exemple, pour ramasser, vous vous souvenez, j'ai perdu quelque chose. » « Ah oui, les deux S. » « En fait, on ne redonne pas l'orthographe du mot, mais je vais accrocher dans le cerveau le bon chemin pour qu'il puisse aller rechercher l'orthographe. » « Ça m'a laissé tomber, je les ai ramassés. » « Et je me souviens comme ça. » L'enfant se crée ainsi un lexique de plusieurs centaines de mots qu'il est certain de maîtriser. Son dictionnaire à lui, ce sont ses cartes d'orthographe illustrées. « Essayez de retrouver. » « Une fois qu'on a formaté comme ça le cerveau, après une année, une année et demie, l'enfant a créé un lien entre l'image et le mot. Et après, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et il va se faire lui-même ses petites histoires et il n'aura plus besoin d'écart. » Certains pourront combler suffisamment leurs lacunes pour réintégrer à terme l'école publique. « Mais le petit garçon... » Un élève 10 peut parfaitement suivre une scolarité normale, moyennant certains aménagements. Maxime a 15 ans. Il est en première année d'électronique à l'école des métiers du Valais. Pour les examens écrits, il a droit à du temps supplémentaire. Mais ce qu'il préfère, ce sont les activités qui ne passent pas par le texte. « C'est le bâtisse. » « Ce qui me plaît, c'est que je peux utiliser mes mains et que comme ça, je n'ai pas besoin que de décrire et tout. Là, je peux... On fait vraiment de la pratique réelle. On prend des choses, on les soude ensemble et après, on regarde le résultat que ça donne. Donc c'est franchement ce que je trouve le plus intéressant. » Comme un tiers des dyslexiques, Maxime est un élève à haut potentiel intellectuel. Ses bonnes notes lui ont permis de compenser ses difficultés de lecture et d'écriture. « Parfois, je devais vraiment travailler 5 fois plus que les autres pour avoir un résultat 5 fois moins bon. Et ça, parfois, ça me mettait la rage. C'était surtout pour la dictée, écrire la dictée. Compression de texte, ça allait très bien. Un truc comme ça, rédaction, ça allait bien aussi. C'était juste la dictée. Avec les fautes d'orthographe, ça, j'avais vraiment de la peine. » Ce sont des problèmes de lecture apparus en 3e primaire qui ont alerté sa mère. « Souvent, ils jetaient le livre, ils disaient que ça ne voulait rien dire, ce qui était écrit. Ils prenaient 5 minutes pour lire une phrase, c'était la galère. Et puis là, on s'est posé des questions. Aussi, par rapport à la recherche dans le dictionnaire, je me rappelle que j'ai travaillé tout un mercredi après-midi avec lui. Il allait toujours dans le faux sens, il ne trouvait jamais les mots. » Elle se décide à faire examiner son fils. Les tests révèlent une dyslexie associée à un haut potentiel. À 10 ans, Maxime a plusieurs années d'avance pour la compréhension et le raisonnement. Mais sa capacité à traiter ces informations est celle d'un enfant de 7 ou 8 ans. « Là, il est très handicapé parce qu'il a 3 ans de retard. Donc il faut se mettre à sa place, il est en classe, il a une tâche toute bête, il faut barrer quelque chose sur une feuille. Et lui, il est incapable de le faire. Tout le monde le fait beaucoup mieux, beaucoup plus vite que lui. Tandis qu'il a l'impression de comprendre, de saisir l'univers qui l'entoure d'une manière extrêmement fine et rapide. » Pour compenser ces blocages, Maxime emploie des outils trouvés sur Internet. Comme Hugo, il utilise un logiciel qui complète l'information écrite sous forme orale. « Ça m'a vraiment aidé à remonter ma moyenne d'allemand. Et c'est aussi utile pour plein d'autres choses, comme pour apprendre les formules de maths ou des trucs comme ça. » Maxime a aussi mis au point sa propre méthode pour prendre goût à la lecture, malgré ses difficultés de déchiffrement. « Maintenant, j'ai toujours du mal à lire à voix haute. Mais pour lire dans ma tête, je lis très bien, je lis beaucoup de livres. S'il y a des mots que je ne comprends pas, au pire, je ne passe pas dessus. Et puis je les lis faux dans ma tête et ça ne va pas changer le cours de l'histoire. C'est comme lire en diagonale. Il y a des mots que je ne comprends pas, ce n'est pas vraiment important. » Sa mère, elle, prolonge son combat à la tête de l'association Dyslexie Valaisanne. Le canton a adopté en 2010 une directive garantissant les droits des élèves dyslexiques à des aménagements au sein de l'école publique. « Tout ça, ce sont des documents qui existent et qui sont contraignants. Le problème, c'est qu'après, dans la pratique, il faut que les gens veuillent bien se conformer aux nouvelles législations. Donc ça, c'est une autre partie du problème. Et puis pour ça, les associations sont aussi actives pour faire connaître ces directives, pour sensibiliser la population, pour venir aussi en aide des familles quand, justement, elles ne sont pas entendues. » Car l'école a longtemps été incapable d'intégrer correctement les dyslexiques. Christine Jacquard a été diagnostiquée à la fin des années 70. Elle a été placée d'office dans une structure spécialisée avec des handicapés mentaux. « Je me suis retrouvée dans une école où, le premier jour, lorsque je suis arrivée, je me suis dit « ce n'est pas possible que je sois là, car j'ai tout de suite vu qu'il y avait un trisomique, des retards mentaux dans cette classe. Alors, qu'on soit clair, je n'ai absolument rien contre les trisomiques ou ceux qui ont des retards mentaux. Mais comme je comprenais tout, c'était quelque chose de catastrophique pour moi de me retrouver dans cette classe où je ne comprenais pas, finalement, ce que je faisais là. Dans ma tête d'enfant, j'imaginais qu'il y avait une erreur. Non, on m'a bien appelée, Christine Jacquard dans la classe. Donc là, ça a été une perte de confiance pour moi. » Après une scolarité erratique, Christine Jacquard a remonté la pente à force de volonté. Elle est aujourd'hui taxatrice à l'Office vaudois des impôts. « J'ai découvert très jeune une passion pour mon travail d'aujourd'hui, qui est les chiffres, la fiscalité, entre autres. Donc ça a été quelque chose qui m'a donné des ailes et qui m'a permis de gravir les échelons au sein de mon activité. » « J'ai reçu d'autres choses qui m'ont permis de retrouver ce goût de me battre, et de ne pas baisser les bras, finalement. » « Mais il y a une blessure qui est restée. » « Oui. » De telles erreurs d'orientation sont hélas encore possibles. Ilan est aujourd'hui un élève bien intégré dans sa classe pour dyslexique de la Fondation Ennard à Lausanne. Mais lorsque ses troubles d'apprentissage sont apparus au début de l'école primaire, on l'a placé, lui aussi, dans une école spécialisée, sans même effectuer les tests qui auraient permis de dépister sa dyslexie. « Dauphin. » « Donc nous, on espérait peut-être qu'il y ait un diagnostic qui soit effectué, puis peut-être un accompagnement en classe ou d'autres choses. Mais tout de suite, en fait, c'était une mesure un peu trop radicale, on va dire, de le mettre dans une institution vraiment pour enfants handicapés. Voilà. Alors ça, c'était vraiment assez dur. » « Au rapport à cette école, elle a beaucoup souffert. L'âge, la colère, à chaque fois qu'on parle, c'était toujours en pression entre nous. « Faute de diagnostic, on perd des années. L'enfant, il aurait pu continuer à évoluer dans son apprentissage. Et puis là, vous perdez beaucoup de temps. Et puis vous vous retrouvez avec un enfant de 10 ans qui n'a pas le niveau qu'il devrait avoir, c'est tout. » Plus le diagnostic tarde, plus il sera difficile d'apprendre à l'enfant dyslexique des techniques de compensation efficaces. À Marseille, Johannes Ziegler dirige une équipe de chercheurs en psychologie cognitive. Il plaide pour la mise en place d'un dépistage systématique, avant même l'entrée dans l'apprentissage de la lecture. « À l'âge de 5 ans, un enfant qui va devenir dyslexique montre déjà des difficultés au niveau du langage oral. Souvent, la conscience phonémique, il entend mal les différences entre les phonèmes, entre un « be », entre un « peu ». Et ça va devenir crucial à l'âge de 6 ans, lorsqu'il va apprendre à lire, parce que c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'il faut associer les lettres, la forme visuelle, avec ces phonèmes, ces unités sonores. Aujourd'hui, la recherche a montré qu'on peut prédire à l'âge de 5-6 ans, donc avant l'entrée même à l'école primaire, avec à peu près 80% d'exactitude, quels sont les enfants qui vont devenir dyslexiques. C'est-à-dire, ce qui devient crucial aujourd'hui, c'est cette notion d'enfant à risque. Dans l'idéal, effectivement, il faudra que ça se démocratise un peu plus, qu'il y a de la formation continue chez des enseignants, qu'il y a des tests appropriés. À nous, chercheurs, proposer des tests sous forme de jeux, qui sont normatifs, pour lesquels on a des normes, qui peuvent après dire, voilà, quels sont les enfants à risque. C'est quoi les conseils que tu donnerais ? Ne pas lâcher, tout simplement. On sait que c'est beaucoup plus dur pour nous, mais après, les efforts, ils payent. Puis voilà. Un jour, j'espère écrire et lire bien, c'est pour ça que je n'abandonne pas, point d'exclamation. Et tous ceux qui sont comme moi, n'abandonnez pas. On est tous intelligents, mais certains ont beaucoup plus de peine. J'ai écrit ce poème pour tous ceux qui sont comme moi, qui pensent à cette étoile et à croire en elle et à ne pas croire qu'on est nul. Certaines langues sont plus faciles que d'autres, pour les dyslexiques, comme l'italien ou l'espagnol, parce que les lettres sont presque toujours prononcées de la même manière, alors que l'anglais est une des plus problématiques, parce que les sons correspondent peu aux lettres. Le français, lui, se situe un peu entre les deux. Pour contourner l'obstacle, le cerveau humain met en place des stratégies compensatoires. Certaines sont plus efficaces que d'autres. L'idée est donc de les améliorer et de les enseigner pour qu'un maximum de jeunes dyslexiques en profitent. Des méthodes de remédiation cognitives qui ont fait leur preuve sont utilisées par les logopédistes, comme la visuo-sémantique qu'on a vue dans le reportage. A côté de ça, de nouvelles approches thérapeutiques fondées sur les nouvelles découvertes des neurosciences ou de l'ophtalmologie se développent. Des pistes d'autant plus intéressantes que chaque dyslexique est un cas unique. Il n'existe pas, pour l'instant, de méthode standard qui fonctionnerait chez tous. Je vais vous installer le casque. C'est une méthode pionnière en Suisse romande. Cet appareil, appelé Eye Tracker, a été mis au point par des chercheurs parisiens. Il permet d'enregistrer avec une précision extrême les mouvements oculaires lors de la lecture. Très bien. On équipe la personne d'un dispositif qui positionne deux caméras miniatures dans l'axe de son regard. Les mouvements des pupilles sont enregistrés à la milliseconde près et reportés sur un graphique. On demande ensuite au sujet de lire un texte simple. Un lecteur non dyslexique fixe son regard sur un groupe de 7 à 8 lettres. Puis, il opère un mouvement de saccade vers le prochain groupe de mots. A la fin de la ligne, le regard descend d'un seul mouvement vers le début de la ligne suivante. Et quand la lecture est très bien acquise, en fait, on survole le texte sans avoir besoin de poser trop longtemps son regard sur les mots. Nous poussons même l'automatisme jusqu'à ne plus lire que les premières et les dernières lettres de chaque mot. Elle nous suffit à saisir le sens global comme le prouve ce célèbre test. Et voici maintenant, à droite, la coupe de lecture d'un dyslexique. Alors, on observe que les mouvements oculaires sont tout à fait instables avec des saccades qui sont irrégulières lorsqu'ils avancent dans le texte et des rétrosaccades puisqu'il y a un problème de compréhension. Ce sont ces rétrosaccades, ces retours en arrière perpétuels qui indiquent une dyslexie. Au lieu d'avancer efficacement, le regard piétine devant un texte qui lui apparaît aussi opaque qu'une langue étrangère. Comme il ne comprend pas ce qu'il lit, il doit revenir régulièrement en arrière pour essayer de reconstituer les mots ou les fragments de mots pour donner du sens. Et en fait, avec la fatigabilité, au lieu d'avoir un texte qui soit lu régulièrement, on a plus un tremblement des yeux qui essaye de suivre le texte et de donner du sens. Jean-Jacques Triton propose des exercices de rééducation des mouvements oculaires. Ils permettent d'acquérir une lecture plus efficace, comme un beg apprendrait à ne plus accrocher sur chaque mot. Comment tu vas, toi, avec ses lunettes ? Si on demande à un enfant de faire quelque chose qui lui pose beaucoup de problèmes, qui est très fatigant et qui n'arrive pas à réaliser, l'enfant va se détourner de la lecture. Tandis qu'avec la rééducation des saccades, on donne à l'enfant l'occasion d'avoir un regard beaucoup plus efficace, moins coutu en énergie et avec des performances en lecture qui s'améliorent. Autre mesure proposée, le port de lunettes spéciales, dites à prisme postural. Ces vers ne corrigent pas un défaut de vision. Ils agissent sur les muscles qui entourent l'œil et permettent d'harmoniser leurs mouvements. Le prisme postural, il permet une décontraction des muscles oculomoteurs, une normalisation des saccades, une décontraction de toute la musculature de la nuque et des épaules. Et c'est ce qui permet, en fait, à l'enfant de mieux entrer en lecture et surtout d'être moins fatigué. Antoine a une dyslexie sévère. Il porte des lunettes à prisme depuis six mois. Moi, j'ai aussi été très surprise. Au départ, j'étais aussi un peu dubitative. Je ne connaissais pas du tout. On était dans une situation très délicate pour Antoine. On cherchait vraiment des solutions. Antoine, quand il ne portait pas les lunettes à prisme, il avait son nez collé à la feuille. On lui disait, mais tu vas t'abîmer la vue. Et en fait, c'était une stratégie d'adaptation d'Antoine pour essayer de forcer ses yeux à regarder de la bonne manière. Maintenant, grâce aux lunettes à prisme, et avec un certain travail de rééducation, au bout de très peu de mois, Antoine peut regarder, enfin lire et étudier à bonne distance. Tout autre approche dans ce centre de thérapie des troubles de l'apprentissage à Aix-en-Provence. Ici, on est parti des découvertes des neurosciences sur le cerveau des musiciens. Un sujet d'études qui intéresse beaucoup les chercheurs. Quelqu'un qui a fait de la musique depuis sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte, on a un modèle idéal pour mettre en évidence ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la façon dont le cerveau peut se réorganiser, se restructurer sous l'influence d'une pratique régulière, intensive et surtout commencer précocement. Les neurologues ont découvert que les aires dévolues à la musique et au langage se recoupent. Mais surtout, le faisceau arché qui les relie est surdéveloppé et mieux structuré chez les musiciens professionnels. Or, c'est ce même faisceau arché qui est altéré chez les dyslexiques. Le pari est donc qu'une pratique thérapeutique incluant la musique peut aider à le régénérer. Dans une étude récente, Daniel et Schoen a suivi un groupe d'enfants dyslexiques pratiquant des cours de musique rythmiques. Après six mois, deux tiers d'entre eux ont vu leurs symptômes s'améliorer de manière spectaculaire. On est arrivé à réharmoniser d'une certaine manière leur système auditif avec le système moteur et du coup d'améliorer la perception qu'ils ont des sons du langage qu'on appelle les phonèmes. Nous avons des petites cloches qui font des sons différents. C'est une manière d'éduquer l'oreille, d'apprendre aux enfants à se centrer sur des toutes petites différences très discrètes dans le monde sonore. Là, pour le coup, c'est des notes, mais c'est des choses qui sont très fines. Et donc, du coup, l'idée, ce serait de préparer un terrain favorable au travail qu'on va faire après de manière plus spécifique en rééducation orthophonique classique. La majorité des dyslexiques souffrent d'un trouble phonologique. Dans le langage, ils ont du mal à différencier des sons trop proches. Par exemple, un bas et un pas sont des sons qui sont, sur un plan acoustique, très similaires. Donc, l'enfant, il n'arrive pas à discriminer ces deux sons, donc il n'arrive pas du coup à associer un signe, un symbole qui est le symbole graphique à un son parce que lui, il entend un peu un mélange de deux. Donc, l'enfant, il va à l'école, il entend et on écrit le bas comme ça et la maîtresse, elle montre et après, on écrit le pas comme ça. Mais si lui, il entend la même chose, il n'arrive pas à faire ce lien-là. Outre une rééducation auditive, cette méthode vise avant tout à améliorer les connexions entre les différentes zones du cerveau. On prend dans chaque exercice un élément auditif, un élément visuel et un élément moteur et on essaye autant que possible de faire en sorte que les trois modalités soient combinées automatiquement et systématiquement au sein des exercices qui sont proposés aux enfants. C'est cette multimodalité qui est la règle de base sur laquelle on a construit notre méthode de rééducation. Quatre. Ce qui nous intéresse, c'est de faire interagir des zones qui sont des zones auditives, des zones motrices et des zones visuelles simultanément. Et cette espèce de travail, de faire travailler simultanément ces zones-là, qui sont aussi des zones qui sont impliquées dans la lecture notamment, est ce qui est porteur en fait sur le plan de la rééducation cognitive ou musicale. C'est ce qui semble être effectivement le plus efficace. « Qui vole l'ange, vole l'ange ? » « Qui vole l'ange ». « Qui vole l'ange, vole l'ange ? » – Sous-titrage FR 2021